Je salue toutes les personnes dignes qui ont honoré cet événement de leur présence. Bonjour, docteur Zakir Naik. Je salue mes camarades étudiants. Je suis étudiant en troisième année de communication de masse à l'université d'État de Nassarawa, à Kefi. Mon nom est Yacoub. Dans le cadre de votre sermon, docteur Zakir Naik. C'est quoi ton prénom ? Mon prénom est Yacoubou. Yacoub. Oui, monsieur. Très bien. Êtes-vous musulman ou chrétien ? Je suis chrétien. D'accord, frère, continuez. Dans le cadre de votre sermon, vous avez présenté le concept de Dieu dans différentes religions, dont l'islam. Vous avez dit que l'islam croit dans le tawhid, ce qui signifie que l'islam croit en un seul Dieu. Mais dans de nombreux versets du Coran, lorsque Dieu parle, il utilise le pronom « nous ». Par exemple, dans le Coran, chapitre 95, verset 4, il est dit que nous avons créé l'homme dans la meilleure des formes. Il utilise ce pronom « nous ». Cela signifie qu'il ne s'agissait pas d'un seul être divin qui parlait, mais qu'il était avec d'autres êtres. Vous comprenez ? Je comprends très bien la question. Je vais vous répondre. Frère Yacoub. Oui, monsieur. Je connais des chrétiens qui s'appellent Jacob. C'est la première fois que je rencontre un chrétien appelé Yacoub. Déjà à moitié musulman. Inch'Allah. Nous prions Allah de vous guider. Vous avez déjà changé de Jacob à Yacoub. Maintenant, passez d'un faux chrétien à un vrai chrétien. Inch'Allah. Frère Yacoub a posé une question sur le fait que le Coran dit « nous ». Le mot en arabe est « nanou », ce qui signifie « nous ». Donc, lorsque le Coran se réfère à « nous », cela ne signifie-t-il pas qu'il n'y a plus d'un dieu ? Est-ce que cela signifie que le Coran parle de plusieurs dieux ? Voici la question. Permettez-moi de vous rappeler, frère Yacoub. Connaissez-vous bien l'anglais ? Oui. Savez-vous qu'en anglais, il y a deux types de pluriel ? L'un est le pluriel de nombre. Si nous sommes plus d'un, nous disons « nous ». Et l'autre est le pluriel de respect. Quand la reine d'Angleterre parle, elle dit « nous ». Avez-vous entendu la reine d'Angleterre parler ? Ou le roi d'Angleterre ? Le prince Charles, il ne dira pas « je », il dira « nous ». Même en ourdou, il y a le pluriel de nombre et le pluriel de respect. Quand quelqu'un de la famille royale parle, il ne dit pas « je », il dit « nous » en anglais. Ainsi, dans la plupart des langues, que ce soit en anglais, en ourdou ou dans d'autres langues, il y a deux types de pluriel, le pluriel de nombre et le pluriel de respect. Donc, si vous n'avez jamais entendu la reine d'Angleterre parler ou le roi d'Angleterre parler, je vais vous le dire. Ils disent « nous » alors qu'ils sont seuls. « Combien de rois d'Angleterre avez-vous en Angleterre ? » Un seul. Mais il dit « nous », c'est la langue. Si vous ne comprenez pas votre propre langue, que puis-je faire pour vous ? La même chose en arabe. En arabe, quand Allah dit « nahn », aucun arabe ne dira qu'il y a deux dieux ou trois dieux, parce que les arabes connaissent l'arabe. Vous connaissez l'anglais, donc vous devriez comprendre que c'est aussi un pluriel royal. J'espère que cela répond à la question. Puis-je dire quelque chose ? Avez-vous compris la réponse ? Je comprends ce que vous dites. Donc vous comprenez que dans le Coran, le « nous » est un pluriel de respect ? Oui, mais je veux dire quelque chose. Si vous avez une autre question, pas de problème, mais dites. D'abord « merci », j'ai compris la première réponse. Puis après ça, vous pouvez poser la prochaine question. À moins que vous n'ayez pas compris la première question, je ne vous permettrai pas de poser la prochaine question. J'ai compris la question. Très bien. Maintenant, vous pouvez poser la prochaine question. Lors de la création, quand Allah a créé la terre. Désolé, lors de la création ? Oui. Quand Allah a créé la terre, il utilise le mot « nous ». Mais c'est seulement Dieu qui est capable de créer toutes ces choses. Alors pourquoi n'a-t-il pas dit « j'ai créé » au lieu d'utiliser « nous » alors qu'il est le seul ? Je vous ai déjà donné la réponse, mais vous reposez la même question. Pourquoi Allah ne dit-il pas « je » ? Allah utilise « nous ». Quand le prince Charles parle, parfois il dit « je », parfois il dit « nous ». Êtes-vous Dieu ? Dieu peut dire parfois « je », parfois « nous ». C'est ça la beauté. Je suis un docteur, correct ? Parfois les gens m'appellent « Cheikh Zakir ». Pas de problème. Parfois les gens m'appellent « Aki Zakir ». Pas de problème. Parfois les gens m'appellent « Docteur Zakir ». Pourquoi ne m'appellent-ils pas toujours « Docteur Zakir » ? Je n'ai pas de problème avec ça. Alors pourquoi vous, vous avez un problème ? Vous comprenez ? Je suis docteur. Docteur en médecine et docteur en philosophie. Les deux. D'accord ? Maintenant, quand quelqu'un m'appelle « Cheikh Zakir », pas de problème. Quand quelqu'un m'appelle « Aki Zakir », pas de problème. Donc, Allah utilise parfois « nous », parfois « je ». Où est le problème ? Maintenant, vous êtes à moitié musulman. Croyez-vous en un seul Dieu ? Maintenant, croyez-vous en un seul Dieu ? Je crois qu'il y a un Dieu en essence et trois en personne. C'est ce que je crois parce que je suis chrétien. Vous croyez en la Trinité ? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer un verset de la Bible qui parle de la Trinité ? La Trinité n'existe pas dans la Bible. Le saviez-vous ? Le mot « Trinité » n'existe pas dans la Bible, mais le mot « Trinité » est dans le Coran. Le saviez-vous ? Le saviez-vous que le mot « Trinité » n'existe pas dans la Bible ? Si vous me donnez une référence, je suis d'accord. Dites-moi un verset où la Bible dit le mot « Trinité ». Le Coran, par contre, dit de ne pas dire la Trinité. Même s'il n'y a pas le mot « Trinité » dans la Bible ? C'est le problème. Vous ne suivez pas la Bible. Je suis la Bible. Je suis la Bible plus que vous. C'est pourquoi j'ai dit, frère Yacoub, c'est pourquoi j'ai dit que je suis plus chrétien que vous, parce que je suis la Bible plus que vous. D'accord. Laissez-moi vous apprendre quelque chose. Laissez-moi vous apprendre quelque chose. La Bible ne parle pas de la Trinité, mais le Coran en parle. Le Coran dit dans la Sourate An-Nissa, chapitre 4, verset 171, « Ne dites pas « Trinité ». Arrêtez de dire ça, car c'est meilleur pour vous. » Le Coran vous dit « Ne dites pas « Trinité ». Le mot « Trinité » est mentionné dans le Coran pour vous dire de l'arrêter « C'est mieux pour vous ». Le Coran répète ce message dans la Sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 73. Ils sont mécréants, ceux qui disent que Dieu est le troisième de trois. Trinité. Mais pourquoi le tawhid n'est-il pas mentionné dans le Coran ? Laissez-moi finir. Voulez-vous en apprendre davantage sur la Bible ou non ? Vous dites « Je suis chrétien, mais je ne suis pas la Bible. » « Je suis la Bible plus que vous. » Écoutez, cela signifie que vous ne voulez pas devenir un meilleur chrétien. Quand quelqu'un vous parle de la Bible, vous voulez partir. Ce genre de choses, c'est problématique. Vous voulez créer des problèmes, correct ? Puis-je dire quelque chose ? Non, vous ne pouvez pas. Ok. Car je veux vous apprendre quelque chose. Vous dites que vous croyez en la Trinité, quelque chose que la Bible ne dit pas. Alors, comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien ? Vous avez mentionné le tawhid, mais pouvez-vous me donner un verset du Coran qui mentionne le tawhid ? Je veux juste savoir. Kulhu Allahu Ahad. Je le dis en un verset. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Chapitre 112, verset 1. Kulhu Allahu Ahad. Dit « Il est Allah, unique. » Où est donc le problème ? Vous n'avez pas mentionné le mot tawhid quand vous avez récité ce verset ? Bien sûr que si, ahad. Non. C'est le tawhid. Oui, mais vous n'avez pas mentionné le mot tawhid dans le verset… Le verset « Kulhu Allahu Ahad » signifie le tawhid. Le mot tawhid. Je parle du mot « le mot ». Le mot tawhid n'est pas dans le Coran. Le mot ahada est dans le Coran. Le tawhid est un terme arabe dérivé de « ahada » qui signifie « unifié ». Le mot ahada est dans le Coran. Vous ne connaissez pas l'arabe. Vous avez entendu cela récemment d'un chrétien et vous l'avez répété comme un perroquet. Le mot ahada est dans le Coran. Mais vous ne le savez pas. Car vous ne connaissez pas l'arabe. C'est ça le problème. J'insiste toujours qu'il n'y a pas le mot. Mais je suis en train de vous expliquer. Vous connaissez l'arabe ou non ? Vous ne connaissez pas l'arabe. Le mot ahada est dans le Coran. Ahada est à l'origine du mot tawhid, signifiant « unifié, unifié Dieu ». Maintenant, pour répondre à votre question sur la Trinité, il y a un verset dans la Bible qui parle de la Trinité, mais il a été falsifié. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent un témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent un témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Ce verset est le plus proche, mais savez-vous que selon les érudits chrétiens, même ce verset est une fabrication ? Dans la version standard révisée de la Bible, ce verset de Jean, chapitre 5, verset 7, a été supprimé de la Bible, car il a été jugé comme une interpolation par vos propres érudits, pas par des musulmans, pas par des hindous, mais par les plus grands théologiens de votre propre religion. Si vous lisez la Bible, version standard révisée, ce verset a été retiré de la Bible. Parce que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29, le Père est plus grand que tous. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Beaucoup d'autres versets. Quel est le premier des commandements ? C'est mentionné dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si tu veux savoir pourquoi Dieu n'a pas créé une seule religion, clique sur la vidéo.